Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Idoles du Passé. Aujourd'hui, on sort de la tombe Jean-Jacques Rousseau, penseur, écrivain, philosophe des Lumières. Il va notamment nous parler d'éducation, puisqu'il en a fait un combat important durant sa vie. Et puis après, comme d'habitude, comme dans tous nos épisodes, il nous parlera de sa vie, de son époque, il nous donnera son avis sur la société actuelle. Du coup, je vous propose de commencer sans plus tarder, en le laissant, comme d'hab', se présenter. Eh bien, bonjour Jean-Jacques Rousseau, bienvenue, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien bonjour, je suis Jean-Jacques Rousseau, je suis né à Genève en 1712. Je suis souvent identifié comme un philosophe, compositeur, et aussi écrivain de la période des Lumières. J'ai vécu une existence marquée par la solitude, les voyages et les écrits. Parmi mes ouvrages les plus célèbres, on compte le contrat social, où j'aborde la notion de volonté générale, et les confessions, où je livre un autoportrait intime. Je dirais que ma philosophie a grandement influencé la révolution française, la théorie politique moderne, mais aussi la pédagogie et la philosophie de l'éducation, avec mon ouvrage Émile ou de l'éducation. Mes idées, souvent considérées comme radicales à mon époque, ont contribué à façonner les débats sur la liberté, l'égalité et le rôle de la société dans la vie des individus. A ton avis, pourquoi tes idées étaient considérées comme radicales ? Eh bien, mes idées étaient considérées comme radicales parce qu'elles remettaient en question les fondements même de la société de mon époque. Là où beaucoup louaient les progrès de la civilisation, moi je soutenais que celle-ci avait corrompu l'homme naturel, l'entraînant loin de son état d'innocence originelle. J'affirmais que, dans son état naturel, l'homme était bon, mais que la société et ses institutions le rendaient mauvais. De plus, ma conception de la volonté générale, telle que présentée dans « Du contrat social », posait l'idée que la légitimité d'un gouvernement ne venait pas de la tradition ou de la naissance, mais du consentement des gouvernés. C'était une notion révolutionnaire à une époque où les monarques régnaient souvent par droit divin. Enfin, j'ai également promu une éducation centrée sur l'enfant, dans le livre Émile ou de l'éducation. Je soutenais que l'éducation devrait respecter le développement naturel de l'enfant plutôt que de l'endoctriner avec les conventions de la société. Ces idées étaient en nette opposition avec les méthodes éducatives traditionnelles de l'époque. En remettant en question tant de structures établies en étant dissidents face à mes congénères, il n'est pas surprenant que mes idées aient été perçues comme radicales et parfois même dangereuses. Mais je croyais sincèrement que j'avais raison et qu'un retour à la nature serait un chemin meilleur et plus juste pour la société. Il y a un philosophe anglais, Thomas Hobbes, qui prétend que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il est mauvais par nature. Toi, tu prétends l'inverse, que l'homme est bon par nature et que la société le rend mauvais. Pourquoi penses-tu cela ? Hobbes, dans son œuvre Le Léviathan, défend l'idée que l'homme, dans son état naturel, est motivé par l'autopréservation mais qu'il agira sans contrainte pour assurer sa propre sécurité, même si cela implique de nuire aux autres. C'est de cette vision que découle sa célèbre phrase « L'homme est un loup pour l'homme ». Ma perspective est tout autre. Dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, je soutiens que l'homme, dans son état de nature, est fondamentalement bon. C'est la civilisation, avec ses institutions et ses inégalités artificielles, qui corrompt cette bonté naturelle. Dans cet état originel, l'homme se préoccupe de ses propres besoins, mais ne ressent pas d'animosité envers ses semblables. Il n'y a ni propriété privée, ni jalousie, ni conflit. J'en suis venu à cette conclusion en observant les peuples indigènes et en lisant les récits des voyages qui décrivaient des sociétés non-corrompues par la civilisation moderne. Là où Hobbes voit l'homme naturel comme un être de désir et de violence, je le perçois comme un être de compassion et d'empathie, seulement préoccupé par des besoins immédiats. Ma vision n'est pas simplement le fruit de spéculation, mais repose sur une réflexion profonde sur la condition humaine et son évolution à travers l'histoire. Je crois sincèrement que si nous pouvions défaire les chaînes de la société et revenir à une forme de vie plus simple, nous serions à même de retrouver cette bonté innée. Mais concrètement, quelle est la simplicité que tu évoques en pensant à ce nouveau mode de vie ? Est-ce que ça revient à abandonner tous les progrès sociaux, technologiques, scientifiques de l'homme et au final, entre guillemets, redevenir des animaux ? Bon, votre question est pertinente. Par simplicité, je n'envisage pas nécessairement un retour complet à l'état sauvage, dépourvu de toute forme de culture ou de civilisation. Ce que je critique, c'est le prix que nous payons pour les complexités artificielles et les inégalités que notre société a instaurées. Prenez par exemple la montée des manufactures à mon époque. Si elles sont certes permis une production en masse et une disponibilité accrue des biens, elles ont aussi éloigné l'homme de l'artisanat, rendant son travail impersonnel et aliénant. L'homme est devenu une simple pièce de la machine, perdant son sens de la créativité et de la singularité. De plus, le développement de la finance spéculative a donné lieu à une accumulation de richesses par une minorité, au détriment du bien-être de la majorité. Il ne s'agit pas d'un mot donné de toute technologie ou de tout savoir. Bien au contraire, la science, l'art et la culture ont une valeur intrasèque et peuvent enrichir l'expérience humaine. Ce que je remets en question, c'est le système socio-économique qui engendre des inégalités profondes et qui éloigne l'homme de sa nature authentique. Dans notre quête de progrès, nous avons créé des institutions qui ont permis à quelques-uns d'amasser une richesse et un pouvoir considérable au détriment de la majorité. La simplicité dont je parle est une vie en harmonie, avec notre véritable nature, où les besoins de base de chaque individu sont satisfaits et où l'on valorise la coopération plutôt que la compétition. C'est une vie où les relations humaines sont au cœur de notre existence, plutôt que la poursuite incessante de biens matériels ou de statut social. Ne me méprenez pas, je ne suis pas contre le progrès en soi, mais il faut se demander à quel prix ce progrès est réalisé. Si notre évolution sociale et technologique nous éloigne de notre essence, nous rend malheureux et crée des disparités insurmontables, alors il est peut-être temps de repenser la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Quand tu t'es présenté, t'as dit que ta vie avait été marquée par la solitude ? Ma vie a été en effet parsemée de moments d'isolement et de solitude, tant physique qu'émotionnel. Dès ma tendre enfance, après le décès de ma mère, je me suis retrouvé éloigné de mon père. L'éducation que j'ai reçue à Genève était strictement calviniste, et j'ai souvent ressenti un sentiment d'étrangeté face à la société qui m'entourait. A l'âge adulte, mes idées perçues comme radicales et ma critique de la société m'ont attiré autant d'admirateurs que de détracteurs. Ces derniers, parfois influents, m'ont poussé à m'éloigner de certains cercles, à me retirer dans la campagne, loin des tumultes de la ville. En outre, mes relations tumultueuses avec d'autres philosophes et penseurs des Lumières, tels que Voltaire et Diderot, ont renforcé mon sentiment d'isolement. Ces confrontations m'ont souvent laissé amère et m'ont éloigné de la communauté intellectuelle de mon époque. Cependant, cette solitude m'a aussi offert une perspective unique. Éloigné des distractions et des pressions de la société, j'ai pu réfléchir plus profondément à la nature humaine. Mes écrits, bien que controversés, sont le fruit de ces moments de profondes introspections. Je crois que c'est cette capacité à s'éloigner, à observer, à réfléchir, qui a alimenté bon nombre de mes idées les plus novatrices. Ah ouais, t'avais des embrouilles avec Voltaire et Diderot ? Y'avait des conflits un peu entre les philosophes ? Oui, oui, il est vrai que j'ai eu des démêlés avec certains de mes contemporains, et particulièrement avec Voltaire et Diderot. Nos désaccords étaient souvent d'ordre philosophique, mais ils pouvaient également être personnels. C'est vrai qu'avec Voltaire, nos divergences étaient profondes. Lui, avec son esprit satirique et son inclination pour le déisme, contrasté fortement avec mon approche plus sentimentale et ma croyance en la bonté naturelle de l'homme. Nous avons échangé plusieurs lettres agressives, et Voltaire a même écrit un poème moqueur à mon encontre, après la publication de mon ouvrage Émilou de l'éducation. Nos visions du monde étaient diamétralement opposées, ce qui a alimenté notre rivalité. Quant à Diderot, bien que nous fussions amis au début et collaborions à l'encyclopédie, nos chemins ont fini par se séparer. Que voulez-vous ? Nos désaccords philosophiques, notamment sur la religion et la société, ont creusé un fossé entre nous. J'ai même critiqué certaines de ses œuvres, ce qui n'a pas manqué de l'irriter, croyez-moi. Il est important de noter que le siècle des Lumières était une époque d'effervescence intellectuelle. De nombreux philosophes et écrivains étaient en désaccord sur de nombreuses questions, et ces différences d'opinion ont souvent été exprimées publiquement, parfois de manière acerbe. Mais c'est aussi cette richesse de débats et d'idées qui a rendu cette période si fascinante et influente pour les générations futures. Il y a des choses que tu regrettes, des textes que tu as écrits, ou certaines choses que tu as pu dire, et qu'aujourd'hui tu ne redirais pas. « Oui, il y a des moments où j'ai ressenti un profond isolement et un sentiment d'incompréhension, ce qui m'a poussé à m'exprimer avec passion, c'est vrai, voire avec impétuosité, ce qui n'était pas très élégant. Mais si je devais évoquer un regret profond, ce serait peut-être la manière dont j'ai traité ma relation avec Thérèse Levasseur, la mère de mes enfants. J'ai souvent été critiqué pour avoir placé nos enfants dans un hospice, même si je croyais sincèrement que c'était pour leur bien. Il est vrai qu'avec le recul, je ressens une profonde tristesse pour cette décision. Toutefois, en dépit de mes moments d'incertitude, je crois fermement en la sincérité de mes intentions et en la vérité de ma philosophie. Les hommes, dans leur quête de connaissance et de sagesse, sont inévitablement voués à commettre des erreurs. Ce qui importe, c'est la capacité à apprendre de ces erreurs et à s'efforcer constamment de s'améliorer. Placer tes enfants dans un hospice ? C'est-à-dire qu'en gros, tu les as, entre guillemets, abandonnés, quoi. Oui, c'est une part sombre et douloureuse de mon passé. J'ai eu cinq enfants avec Thérèse Levasseur et tous ont été placés à l'hospice des enfants trouvés peu après leur naissance. J'étais convaincu à l'époque que les institutions publiques seraient plus aptes à les éduquer et à leur offrir de meilleures perspectives d'avenir que ce que je pouvais leur donner moi-même, étant donné ma situation financière précaire et mes fréquents déplacements. Il est vrai que cette décision a été l'objet de nombreuses critiques et cela a alimenté les attaques de mes détracteurs. Plus tard, dans mes confessions, j'ai exprimé mon regret et ma douleur à suger, reconnaissant l'erreur de mon jugement. La douleur de cette séparation et la culpabilité qui en a résulté m'ont profondément affecté et ont marqué une grande partie de ma vie. Toi qui as beaucoup écrit au sujet de l'éducation, si je mettais devant toi deux jeunes parents, que tu pouvais leur donner trois précieux conseils pour éduquer leur enfant, qu'est-ce que tu dirais ? Alors je leur dirais d'abord de laisser l'enfant être enfant. Trop souvent, nous souhaitons précipiter la maturité chez les jeunes, leur inculquer trop tôt des connaissances et des responsabilités qui ne sont pas adaptées à leur âge. Chaque étape de la vie a ses propres enseignements. Dans mon oeuvre, Emile ou de l'éducation, je suggère que les enfants doivent avant tout apprendre par l'expérience directe et le jeu plutôt que par des leçons formelles. De plus, protégez-le de la corruption de la société. Je m'explique. J'ai toujours cru que c'était la société et non la nature humaine qui corrompt l'homme. Ainsi, il est essentiel de protéger l'innocence naturelle de l'enfant le plus longtemps possible, en évitant de l'exposer prématurément aux vices et préjugés de notre monde. L'environnement dans lequel il grandit doit être pur et sain. Enfin, je dirais, éduquez-le à la liberté et à l'autonomie. L'éducation ne doit pas être une simple transmission de connaissances, mais une formation à la liberté. Il est essentiel d'enseigner à l'enfant à penser par lui-même, à être autonome et à prendre des décisions éclairées. Cela signifie aussi respecter sa nature propre, le guider sans le contraindre et lui permettre de découvrir le monde à son propre rythme. Au final, l'éducation est moins une question d'instruction que de formation du cœur et de l'esprit. Et cette formation se fait mieux par l'amour, la patience et le respect de la nature propre de chaque enfant. Bon, je te propose de faire un petit quiz, de répondre à des questions très rapides et concrètes sur l'éducation. Le but, c'est d'avoir un aperçu assez vaste de tes valeurs, de tes méthodes, à travers des petites mises en situation, de comment tu réagirais à certaines mises en situation. Donc commençons. Ton enfant se réveille le matin. À quelle heure se réveille-t-il ? Est-ce qu'il prend un petit déjeuner ? Moi, je laisse l'enfant se réveiller naturellement, selon son rythme. L'heure précise dépendra de lui. Pour le petit déjeuner, un repas simple et sain, composé d'aliments naturels, sans excès de sucre ou de produits raffinés. Est-ce que ton enfant va à l'école ? Non. Je crois en une éducation plus individuelle et pratique. Je préfère l'idée d'un tutorat privé où l'enfant apprend à travers ses propres expériences, plutôt que par une instruction formelle en classe. L'éducation doit être adaptée aux besoins et au rythme de chaque enfant. À quel âge fait-il du sport ? Dès son plus jeune âge, il est essentiel qu'il soit actif, car cela contribue à son développement physique et mental. Il est crucial que le sport soit choisi en fonction de ses inclinations et non imposées, car le plaisir est essentiel dans l'apprentissage. L'enfant fait une bêtise, par exemple il casse un objet à la maison, que sais-je. Comment le gronde-tu ? D'abord, je prendrai un moment pour m'asseoir avec lui, pour comprendre la cause de son comportement. J'expliquerai ensuite pourquoi ce qu'il a fait est inapproprié, et parlerai des conséquences de ses actes, en soulignant l'importance du respect des biens et des personnes. Le dialogue et la compréhension mutuelles sont primordiaux. Punir par la force ou pour la colère ne fait qu'engendrer la peur, et jamais une réelle compréhension de la faute commise. A quel âge a-t-il son premier smartphone ? A mon époque, de tels objets n'existaient pas. Mais si je devais transposer ma philosophie, je dirais qu'un enfant n'a pas besoin d'un smartphone tant qu'il n'est pas nécessaire à son éducation ou à sa sécurité. L'introduction précoce des technologies peut détourner l'enfant de l'apprentissage direct du monde qui l'entoure, de la nature et des relations humaines authentiques. Je conseillerais d'attendre le plus longtemps possible, peut-être à l'adolescence, et même alors en instaurant des limites claires et en faveurisant un usage responsable. C'est son anniversaire ? Est-ce que tu prévois quelque chose de particulier ? Bien sûr, pour moi l'anniversaire d'un enfant est l'occasion de célébrer sa croissance et son développement. Toutefois, plutôt que de le submerger de présents matériels, je privilégierais un moment familial, intime et chaleureux, comme une petite sortie en nature par exemple, pour apprécier la beauté du monde qui nous entoure. L'essentiel est de lui montrer qu'il est aimé et apprécié, non par des biens matériels, mais par des moments partagés, des souvenirs créés ensemble. La simplicité et l'authenticité priment sur l'opulence. Comment réagis-tu si ton enfant s'est battu avec un autre enfant qui l'harcelait ? Si mon enfant a été poussé à se défendre contre un harceleur, je lui rappellerai que la violence n'est jamais la première option et devrait être évitée autant que possible. Toutefois, il faut aussi reconnaître que dans certaines situations, lorsque tous les autres moyens ont échoué, se défendre physiquement pourrait être le dernier recours. Malgré cela, je lui enseignerai les mérites du dialogue et de la résolution pacifique des conflits, tout en lui fournissant des stratégies pour éviter ou désamorcer des situations à l'avenir. Ton enfant t'annonce qu'il est homosexuel ? Que ressens-tu ? Chaque individu a le droit de chercher le bonheur et l'amour comme il l'entend, tant qu'il respecte autrui. La société peut porter des jugements, influencés par des préjugés ou des conventions. Mais en tant que parent, mon rôle est d'offrir un amour inconditionnel à mon enfant. Est-ce que tu donnes de l'argent de poche à ton enfant ? Et si oui, combien ? Dans le contexte de mon époque, l'argent de poche comme il est conçu aujourd'hui n'était pas vraiment une pratique courante. Je pense qu'il est important d'enseigner à l'enfant la valeur de l'argent et du travail. Je pourrais lui donner des petites sommes en échange de tâches ou de responsabilités, afin qu'il comprenne le lien entre l'effort et la récompense. Le montant serait modeste, suffisant pour lui permettre d'apprendre à gérer ses finances et à apprécier la valeur de ce qu'il possède. Et si ton enfant ramène un copain ou une copine à la maison ? Bon, je respecterai avant tout la nature de leur relation et je ferai preuve d'ouverture d'esprit. Il est important pour un jeune homme ou pour une jeune femme d'établir des liens sincères avec d'autres et je voudrais le soutenir dans ses choix, tant qu'ils sont faits avec respect et intégrité bien sûr. Ce serait l'occasion de rencontrer cette personne, de mieux comprendre les affections de mon enfant et d'offrir un espace où ils peuvent se sentir en sécurité pour exprimer leurs sentiments. L'éducation, selon moi, doit favoriser la confiance et le dialogue et je chercherai à établir une relation basée sur ces principes avec mon enfant. Merci, on en a fini pour ce petit questionnaire rapide. C'est quoi la morning routine de Jean-Jacques Rousseau ? Vous savez, comme dans les plus beaux contes de fées, je me réveille avec les premières régions du soleil, bercées par les chants des oiseaux. La nature a toujours été une source d'inspiration et de réconfort pour moi. Après m'être levé, je prends un moment pour m'étirer et respirer l'air frais, généralement me promenant dans mon jardin. Ensuite, je prends un petit déjeuner simple, composé de pain, de fromage, de fruits et peut-être d'une boisson chaude. Je tiens à éviter les excès alimentaires, cherchant plutôt à vivre de manière modeste et saine. Avec mon esprit encore frais, je m'installe à mon bureau pour écrire, que ce soit pour continuer un ouvrage en cours ou pour noter de nouvelles idées que me viennent à l'esprit. Le calme du matin est particulièrement propice à la réflexion profonde. Je prends aussi le temps de lire, de m'informer sur les derniers écrits de mes contemporains ou de revisiter les textes classiques qui nourrissent ma pensée. Et bien sûr, il y a toujours de la musique, que ce soit en jouant du clavier ou en écoutant d'autres jouer. La musique a été une partie essentielle de ma vie, une source d'émotion et de consolation. La matinée se poursuivra probablement avec une promenade en forêt, car la marche stimule ma réflexion. Ces moments de solitude dans la nature me permettent d'organiser mes pensées, d'observer le monde qui m'entoure et de me ressourcer. Et outre l'éducation, tu as également eu un large combat politique, c'est ça ? Oui, effectivement. Mon oeuvre n'était pas seulement centrée sur l'éducation, elle englobait également de vastes réflexions politiques. Par exemple, dans le contrat social, j'ai exposé ma vision d'une société idéale basée sur un contrat entre les citoyens où la volonté générale prédomine et guide le destin de la communauté. J'étais convaincu que la société corrompt l'homme naturellement bon, et je cherchais donc à définir les fondements d'un ordre politique qui serait en harmonie avec la nature humaine. Je préconisais une république basée sur la participation active de tous, une démocratie directe. Mes idées ont été considérées comme révolutionnaires à l'époque, car elles remettaient en question l'ordre établi et prônaient une forme d'égalité et de liberté que peu osaient envisager. Ces idées ont fortement influencé les révolutionnaires français et ont laissé une empreinte durable sur la pensée politique occidentale. Un contrat entre les citoyens, c'est-à-dire ? Oui, c'est l'essence même de mon ouvrage, le contrat social. J'y avance l'idée que pour vivre en société, les individus concluent de manière tacite un accord ou un contrat. En échange de leur liberté naturelle, ils reçoivent la liberté civile et la propriété de tout ce qu'ils possèdent. L'idée principale est que chacun met en commun sa personne et ses pouvoirs sous la suprême direction de la volonté générale, et que nous recevons en corps chaque membre comme une partie indivisible du tout. Ainsi, bien que nous puissions perdre certaines libertés individuelles, nous en gagnons en retour la protection et les avantages d'une société organisée. Le concept de volonté générale est au cœur de cette théorie. Ce n'est pas simplement la somme des volontés individuelles, mais la volonté du peuple en tant qu'entité collective, cherchant le bien commun. C'est cette volonté générale qui devrait guider la loi et les actions du gouvernement. Cela dit, il est essentiel de comprendre que pour moi, la mise en œuvre de ce contrat requiert une forme de démocratie directe, où chaque citoyen participe activement à la formation de la volonté générale. Si ce contrat est rompu, si le gouvernement ne respecte pas la volonté générale, ou si les inégalités deviennent trop grandes, le peuple a le droit de dissoudre le gouvernement et de créer un nouveau contrat. Aujourd'hui, on est en 2023, on est en République démocratique, en France du moins. Est-ce que c'est comme tu l'imaginais toi, ou est-ce qu'il y a des différences ? Ah, la France de 2023. Il me semble que les idéaux de la République ont pris racine, et cela me réjouit. Toutefois, même en sachant que vous vivez dans une démocratie, j'insiste sur le fait que pour qu'une véritable démocratie opère selon mes conceptions, les citoyens doivent être activement impliqués dans la prise de décision, notamment en participant directement au vote de loi. Ce que vous appelez référendum. A mon époque, j'étais préoccupé par l'écart qui pourrait se creuser entre les représentants et les citoyens, et je me méfiais de la démocratie représentative. J'ai toujours soutenu que la meilleure façon de garantir la volonté générale était de permettre à chaque citoyen de participer activement à la législation. En 2023, la plupart des décisions sont prises par des représentants élus, sans une participation directe et régulière du peuple. Il y a là une différence notable avec ce que j'avais imaginé. Cela étant dit, je suis conscient que le monde moderne, avec ses complexités et ses défis, peut nécessiter des adaptations. Néanmoins, il est essentiel que la voix du peuple ne soit jamais étouffée, et que les citoyens aient toujours l'opportunité et le droit de participer activement à la vie démocratique de leur pays. Et qu'est-ce que tu penses de notre époque, de manière plus générale maintenant ? Votre époque est fascinante, complexe et en même temps troublante pour moi. D'un côté, je suis ébloui par les progrès technologiques, les avancées scientifiques et le potentiel qu'ils offrent pour l'épanouissement de l'homme. Ces progrès ont permis de repousser les limites de ce que l'homme peut accomplir et connaître. Cependant, ces mêmes progrès semblent parfois éloigner l'homme de sa nature intrinsèque, les distractions abondent, et je m'inquiète que l'homme puisse devenir esclave de la technologie plutôt que son maître. Il me semble aussi que l'individualisme est plus marqué qu'à mon époque, ce qui risque de compromettre le sentiment d'appartenance à une communauté et le sens du bien commun. Les sociétés modernes avec leurs structures politiques, économiques et sociales semblent avoir gagné en complexité. Toutefois, je m'interroge, cette complexité a-t-elle permis d'atteindre une véritable égalité entre les hommes ? L'inégalité, que je percevais comme la source de nombreux mots de mon temps, semble toujours présente, bien qu'elle se manifeste différemment. Enfin, bien que la liberté d'expression semble être un pilier de votre époque, « Je m'inquiète des échos que j'ai entendus sur la censure, la désinformation et l'isolement des individus dans des bulles d'opinion. Il est vital que les citoyens puissent accéder à une information fiable et diversifiée pour forger leur propre opinion. Il est intolérable de rogner des opinions, surtout quand elles sont adoptées par une grande partie de la population. En somme, votre époque est pleine de paradoxes. Des opportunités immenses coexistent avec des défis monumentaux. J'espère sincèrement que l'humanité saura trouver l'équilibre, en se souvenant toujours de ses racines et de ce qui constitue véritablement son essence. » Et quel est ton avis, et toi qui as beaucoup parlé d'éducation, sur l'école actuellement en France ? Maternelle, primaire, collège, lycée, études-supes... L'école dans sa globalité, quoi. En observant l'éducation actuelle en France, je remarque plusieurs points qui méritent réflexion. Tout d'abord, à l'échelle de la maternelle et du primaire, il semble que l'on tente de donner aux enfants un environnement propice à leur développement, ce qui est assurément essentiel. C'est une période de la vie où le jeu, la découverte et l'expérience ont un rôle crucial. Néanmoins, je crains que la pression pour la performance académique s'infiltre trop tôt dans leur vie, entravant la liberté essentielle de suivre leur propre curiosité. Lorsque je me tourne vers le collège et le lycée, ces années m'apparaissent comme cruciales pour la formation intellectuelle et morale des jeunes. Toutefois, une tendance à la standardisation semble prédominer, où le programme unique risque de négliger les talents et les inclinations individuelles des élèves. L'éducation devrait viser au-delà de la simple acquisition de connaissances. Elle devrait former le jugement et le caractère. En ce qui concerne les études supérieures, je suis frappé par la diversité des disciplines et des cursus. C'est remarquable, certes, mais j'y perçois également une tendance à une spécialisation excessive qui risque d'isoler les étudiants dans des domaines trop restreints. Il serait souhaitable de favoriser une vision plus globale, une éducation qui embrasse plusieurs disciplines. Par ailleurs, l'accessibilité de cette éducation semble marquée par des inégalités, ce qui est fortement préoccupant. Chacun, quelle que soit son origine sociale, devrait avoir accès à l'éducation. De plus, l'incursion profonde de la technologie dans le domaine éducatif ne m'échappe pas. Bien qu'elle puisse être un formidable outil d'accès à la connaissance, je crains que son omniprésence ne devienne une distraction, éloignant l'élève de la réflexion authentique et profonde. Pour résumer, bien que l'éducation en France en 2023 semble avoir réalisé des progrès significatifs, elle est également confrontée à de nombreux défis. La quête de l'équilibre entre les impératifs du monde moderne et les besoins intrinsèques de l'être humain reste, semble-t-il, toujours d'actualité. Et c'est quoi ton avis sur les réseaux sociaux ? Alors les réseaux sociaux semblent être un double tranchant. D'une part, ils offrent une opportunité inégalée de connecter les gens, de partager des idées, des informations et de construire une communauté au-delà des frontières physiques. A première vue, cela pourrait sembler être l'incarnation de la volonté générale à l'échelle mondiale où chaque individu peut avoir une voix. Cependant, ces plateformes peuvent aussi accentuer l'inégalité des voix, donner une tribune disproportionnée à certains et amplifier les passions plutôt que la raison. Il me semble que les réseaux sociaux, bien qu'ils aient le potentiel de rapprocher les gens, peuvent également creuser des divisions, enfermer les individus dans des bulles d'écho où ils ne sont exposés qu'à des opinions similaires aux leurs et attiser la discorde plutôt que la compréhension mutuelle. De plus, le désir de reconnaissance qui est une caractéristique intrinsèque à l'homme trouve dans les réseaux sociaux un terrain particulièrement fertile. Le danger réside dans la manière dont cette reconnaissance est recherchée. Les « j'aime », les commentaires, les partages peuvent pousser certains à adapter leur comportement non pas pour suivre leur propre moralité ou authenticité mais pour répondre à ce que l'audience numérique désire voir. Si j'étais amené à donner un conseil, ce serait de les utiliser avec prudence et discernement. Les réseaux sociaux en eux-mêmes ne sont ni bon ni mauvais. Tout dépend de la manière dont nous, en tant qu'individu et société, choisissons de les utiliser. Quelle est, toi, ta vision du bonheur ? Le bonheur, pour moi, se trouve dans la simplicité et le retour à la nature. Il est inhérent à notre nature première avant que la société ne nous corrompe par ses artifices et ses désirs superficiels. Le bonheur est un état d'âme qui surgit lorsque l'homme vit en harmonie avec lui-même, sans les fausses nécessités imposées par la civilisation. Il ne s'agit pas nécessairement de rejeter toute forme de société mais plutôt de reconnaître que notre véritable essence est bafouée par les conventions sociales qui engendrent inégalité, jalousie et insatisfaction. Le bonheur se trouve dans l'authenticité, dans le respect de soi et des autres, dans la liberté véritable qui ne s'obtient pas par la possession de biens matériels mais par la maîtrise de soi et la sincérité des relations humaines. C'est aussi dans l'éducation que l'on peut cultiver ce bonheur. Éduquer un enfant non pas à la compétition et à la comparaison mais à l'autonomie, à la découverte de lui-même et du monde qui l'entoure. Le véritable bonheur à mes yeux est cette quiétude intérieure qui naît d'une vie en accord avec nos véritables aspirations et la nature. Comment être heureux en 2023 ? Ah, vivre dans votre époque n'est pas sans défi, surtout face à l'accélération constante de la vie et des technologies. Pour trouver le bonheur, je vous conseille de revenir aux fondamentaux. Cherchez refuge dans la nature où le rythme apaisant rappelle l'essence même de notre être. Privilégiez les interactions humaines sincères car elles nourrissent l'âme bien plus profondément que les échanges virtuels éphémères. L'éducation reste centrale. Instruisez-vous, non pour impressionner, mais pour mieux comprendre et apprécier le monde. Enfin, cultivez un sens profond de gratitude envers les petites choses de la vie et cherchez toujours à préserver votre autonomie intellectuelle et émotionnelle. Le bonheur se construit en étant fidèle à soi-même tout en restant ouvert au monde. Ton plus grand amour ? Ah, c'est sans aucun doute Thérèse Levasseur. Elle fut ma compagne de longues années, la mère de mes enfants, celle qui resta à mes côtés malgré mes errements et mes contradictions. Ton plus grand chagrin d'amour ? C'est sans doute ma relation compliquée avec madame de Warrens. Bien qu'elle fût ma bienfaitrice et une figure maternelle pour moi, nos liens ont évolué en une passion ambigüe et intense. Sa transition d'une protectrice à une amante puis à une amitié distante m'a profondément marqué. Ta plus grande fierté ? Plus qu'une reconnaissance pour mes écrits, ce qui me comble d'une profonde satisfaction, c'est d'avoir stimulé le débat et provoqué une remise en question des structures et des pouvoirs établis, offrant ainsi une nouvelle perspective sur le contrat entre les citoyens et leur société. Alors, mise en situation, 1v1 en MMA, Voltaire contre Rousseau, qui gagne ? Haha, une question pour le moins inattendue. Bon, Voltaire était plus grand et mince, tandis que j'avais une stature plus robuste. Mais se battre n'est pas seulement une question de physique. Si nos convictions ardentes pouvaient se transformer en force physique, je suis enclin à penser que je pourrais avoir l'avantage. Mais bon, j'aime à croire que la plume est plus forte que le poing. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un, en 2023, de nos jours, qui souhaite se lancer dans l'écriture et notamment l'écriture philosophique ? Alors, l'écriture, en particulier en philosophie, est une exploration profonde de soi et du monde qui nous entoure. Avant tout, écrivez avec sincérité, en reflétant vos convictions les plus profondes. Il est inutile de se donner des allures de grands philosophes dès le début. Écrivez simplement, sans jouer de rôle. Imprégnez-vous des pensées des autres par la lecture, mais forgez-vous tout de même votre propre voix. Il y a autant d'hommes que de penser sur Terre. Et puis, la nature, pour moi, a été une muse et une simple marche peut délier les nœuds de l'esprit. Faites une balade dans la forêt une heure tous les jours et vous comprendrez le pouvoir que la nature a sur notre esprit. Et au moment fatidique de commencer à rédiger, ne vous laissez pas paralyser par la page blanche. Commencez par écrire, peu importe la manière, et peaufiner ensuite. Et surtout, persister. Chaque écrivain, quel que soit son talent, est confronté à ses défis. Mais c'est la persévérance qui fait la différence. Et si tu pouvais donner une leçon de vie les choses qui t'ont marqué, qu'est-ce que tu dirais ? Dans la vie, soyez toujours vous-même avec les autres. Si vous vous cachez derrière un masque, vous passez à côté de vraies connexions. Oui, être sincère peut parfois faire mal, mais chaque erreur ou déception vous apprend quelque chose. N'oubliez pas que c'est en montrant vos vrais sentiments que vous créez des liens forts. Et si quelqu'un vous blesse, essayez de pardonner. Pas pour lui, mais pour vous, pour avancer. A chaque fois que vous parlez à quelqu'un, cherchez ce qu'il y a de bon en lui. Ça vous rappellera le bien en vous. Quelle est selon toi la première qualité humaine à avoir ? Selon moi, la première qualité humaine à avoir est l'empathie. C'est elle qui nous permet de comprendre autrui, de ressentir sa douleur ou sa joie et d'agir en conséquence pour le bien de tous. L'empathie est le fondement de toute relation authentique et véritable solidarité entre les êtres humains. Et à l'inverse du coup, quel est le pire défaut ? L'orgueil démesuré. Il aveugle l'individu, le rendant incapable de reconnaître ses erreurs ou de voir la valeur des autres. L'orgueil, poussé à l'extrême, isole et peut mener à une fausse perception de soi-même et du monde qui nous entoure. Si tu pouvais ramener un objet de notre époque 2023 vers la tienne, donc le XVIIIe siècle, que rapporterais-tu ? Probablement un livre contemporain sur l'histoire du monde depuis mon époque. Cela me permettrait de voir l'évolution de la pensée, des événements majeurs et d'anticiper ou de comprendre les trajectoires futures. De plus, cela offrirait une perspective inestimable sur les conséquences des idées que j'ai promues et comment elles ont influencé pour le meilleur ou pour le pire des générations futures. Et à l'inverse, du coup, si tu pouvais nous rapporter un objet de ton époque ? Ce serait une lettre manuscrite. À une époque où la communication était plus lente et plus délibérée, chaque lettre était un témoignage d'intention et d'effort. Elle incarne la patience, la réflexion et le soin apportés à chaque mot, chaque sentiment. À travers elle, je voudrais vous rappeler la valeur de prendre le temps de communiquer de manière significative, loin de l'instantanéité et de la superficialité que peuvent parfois engendrer les moyens modernes. Eh bien, merci beaucoup Jean-Jacques Rousseau, merci d'avoir accepté cette interview. Un dernier mot pour la fin ? Cherchez la vérité en vous-même, car c'est là qu'elle réside. Ne vous laissez pas bercer par les opinions d'autrui ou par les convenances de la société. Aimez, vivez simplement et n'oubliez jamais que l'essence de l'humanité est dans les connexions authentiques et les actes de bonté. La liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas de simples mots, mais des idéaux à poursuivre inlassablement. Soyez courageux et prenez soin les uns des autres. Merci pour cette interview et adieu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Idoles du Passé. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir, ça permet de nous soutenir. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada